Nous sommes le jeudi 7 novembre, vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une boîte d'info. J'ai accordé un entretien aux médias Atlantico et je vais vous lire cet entretien. Un colis décrit comme un engin incendiaire a récemment explosé au Royaume-Uni. D'aucuns soupçonnent qu'il s'agissait d'un exercice préparatoire visant à permettre une attaque contre les Etats-Unis ou le Canada. Que sait-on exactement de l'affaire ? L'affaire dont on parle ici n'a pas été particulièrement médiatisée, ce qui n'est guère étonnant compte tenu de la situation actuelle. En période électorale, particulièrement quand on parle de l'élection présidentielle américaine, il y a beaucoup de sujets à couvrir. Ce que l'on peut néanmoins affirmer, c'est que deux colis similaires en provenance de Lituanie ont été envoyés respectivement vers l'Allemagne et l'Angleterre. Les deux étaient supposés finir leur course en Angleterre mais l'un d'entre eux a été intercepté avant d'y arriver. L'autre a explosé sur le sol britannique, bien que nous ne soyons pas encore sûrs de pourquoi il a été envoyé au Royaume-Uni. Nous avons des raisons de penser qu'il s'agissait d'une opération visant à s'entraîner avant un assaut programmé contre les Etats-Unis ou le Canada. La situation est d'autant plus inquiétante que l'explosion en question de l'aveu du chef des services de renseignement est susceptible de détruire un avion de ligne. A l'heure actuelle, ce sont les services russes qui sont soupçonnés d'avoir organisé cette opération. Si c'est bel et bien le cas, nous pourrions alors affirmer que la Russie est prête ou au moins qu'elle se prépare à faire exploser des avions de ligne. C'est particulièrement inquiétant. Des individus soupçonnés d'avoir participé à l'opération ont été arrêtés en Europe de l'Est. En tout et pour tout, quatre personnes ont été interpellées et deux étaient encore recherchées au moment de la publication du rapport couvrant l'événement. Les deux individus qui n'avaient pas encore été encore arrêtés sont ceux qui sont aujourd'hui soupçonnés d'avoir posté les colis en question. Notons également que le Wall Street Journal rapporte des détails intéressants concernant la composition chimique de l'explosif. Celui-ci est constitué d'un mélange à base de magnésium, ce qui signifie qu'il n'est pas possible d'éteindre l'incendie provoqué avec de l'eau. Quiconque s'y essaierait verrait la flamme gagner en ampleur. Il faut donc prévoir un extincteur à mousse pour éviter d'aggraver la situation. Que cache exactement cette affaire ? Quels sont les enjeux ? Ce qu'il faut bien comprendre avec cette affaire, c'est qu'on entre dans un conflit hybride. Au lieu d'attaquer frontalement son ennemi comme on pourrait le faire en envoyant un avion de chasse à battre un autre avion, fut-il militaire ou civil, l'assaillant peut ici compter sur l'anonymat et prétendre qu'il n'est pas responsable des dégâts causés. Bien que nous soupçonnions aujourd'hui la Russie d'être à l'origine de cette opération et que nous supposions qu'elle souhaite in fine s'attaquer au grand ennemi, rien ne permet de l'affirmer formellement avant la confirmation de ses soupçons par une enquête. Or, comme c'est également le cas dans le cadre des cyberattaques, l'attribution de telles opérations peut s'avérer très complexe. Bien souvent, il n'est tout simplement pas possible de remonter avec certitude jusqu'à l'assaillant quand celui-ci ne revendique pas son attaque, ce qu'ont tendance à faire les terroristes, mais ce que la Russie ne ferait probablement pas dans un tel cas de figure. Il n'est pourtant pas étonnant de soupçonner la Russie, ainsi que le fait, l'essentiel du monde occidental aujourd'hui. C'est elle qui a le plus à gagner dans cette histoire et nous savons qu'elle est prête à procéder de la sorte. Nous connaissons également ces méthodes et nous n'ignorons pas la réalité du contexte actuel. A partir de là, tout converge. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de flou. Il y en a souvent dans ces milieux et c'est d'ailleurs le propre de la guerre hybride que de comporter des zones d'ombre. Le travail des services de renseignement consiste à les réduire autant que faire se peut, tant et si bien que l'on finit parfois par apprendre qu'il y a pu commanditer ou organiser pareilles opérations quelques années après l'attaque initiale. Ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, c'est à une forme de guerre fantôme et le soupçon posé sur la Russie est corroboré par de nombreux autres éléments parmi lesquels les déclarations de différents services de renseignement qui n'hésitent plus à affirmer que le Crémin est prêt à nous faire la guerre, à organiser des opérations de sabotage, voire des meurtres, comme en Allemagne. Comment informer sur ces sujets sans prendre le risque de provoquer une panique au sein de la population ? C'est une question légitime. Un certain nombre des assauts et des attentats déjoués ne font l'objet d'aucune couverture médiatique, précisément pour éviter d'inquiéter trop la population. L'absence de couverture plus poussée sur ce sujet précis relève sans doute du fait que l'on cherche à limiter le risque d'une panique chez la population. Titré aux 20 heures de TF1 sur la volonté du Kremlin de faire exploser des avions de ligne européens, c'est l'assurance de provoquer une véritable angoisse au sein de celle-ci. Parler de ces sujets est donc délicat. La plupart du temps, ce sont des thématiques qui sont abordées dans des articles plus discrets que tout le monde n'a pas tendance à lire mais qui n'échappent pas aux spécialistes et aux journalistes. Bien sûr, la presse parle des assauts réussis par les puissances étrangères ou par les terroristes. Quelle est l'ampleur du risque auquel nous sommes aujourd'hui confrontés ? C'est là toute la question. Personne, malheureusement, n'est en mesure d'y répondre avec précision aujourd'hui. Sauf à disposer peut-être d'un pas lentir et d'être en mesure de lire l'avenir comme les magiciens des comptes. Là encore, ce que l'on peut dire c'est que la Russie a fait montre qu'elle était prête à faire la guerre à l'Europe et rares sont ceux qui, en Europe, s'y attendaient et s'en remettent. L'invasion de l'Ukraine par le Kremlin laisse des traces. D'aucuns estiment aujourd'hui que Poutine peut-être souhaite la guerre avec l'OTAN précisément parce qu'il sait que l'OTAN ne tient pas à entrer en conflit avec lui. À quoi servent les armes si nous ne voulons pas faire la guerre ? On peut donc penser qu'il joue de la résignation des Européens et compte tenu du caractère très difficile à cerner du personnage, les incertitudes s'accumulent. Ce que fait aujourd'hui le Kremlin relève, à mon sens, de la guerre psychologique. Cette opération à base de colis explosifs a dû inquiéter l'ensemble des services de renseignement européens qui doivent désormais s'interroger sur la nécessité et la faisabilité de contrôler l'intégralité des colis. En somme, le régime de Moscou a su créer une panique européenne et il n'est d'ailleurs pas à son premier coup d'essai. Plusieurs des événements récents survenus en Hexagone témoignent de sa capacité en la matière. Il est capable de générer davantage de buzz qu'une entreprise spécialisée et il peut s'appuyer sur une propagande en ligne assez efficace. Quand bien même nous devenons de plus en plus bons à la réfuter et la dévoiler. L'exemple en Suède des Corans brûlés revient mécaniquement en tête quand on sait qu'une partie des citoyens présents avait été payée par la Russie. A certains égards, on pourrait même harguer que la Russie se comporte de manière similaire à certaines organisations terroristes. Comme cela a pu être le cas de Daesh par exemple. Elle emploie des méthodes terroristes qui visent à effrayer la population visée et c'est d'autant plus inquiétant qu'elle peut s'appuyer sur des millions, sinon des milliards, des ressortissants et des citoyens russes pour faire son ouvrage. Que pouvons-nous faire pour nous protéger contre de tels assauts ? Il faut d'abord commencer par dire que la France et l'Europe de façon générale est très douée en matière de sécurité. Nous disposons de capacités de contrôle élevées, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de faille. L'exemple des colis piégés en est la plus récente illustration et elle témoigne d'un changement d'approche de la Russie qui se sent désormais autorisé à utiliser des méthodes proprement terroristes. Rien ne permet d'exclure qu'elle embauche un jour un islamiste pour aller faire exploser un pan du métro parisien tout en laissant penser qu'il s'agissait d'une opération coordonnée par l'État islamique. Fort heureusement, nous pouvons nous appuyer sur les services de renseignement de nos pays alliés qui sont également très doués. C'est le cas des États-Unis, notamment d'Israël par exemple ou de l'Angleterre. Sans doute faudrait-il investir davantage sur ces sujets de sorte à renforcer nos services de renseignement et leur capacité à répondre à toutes ces menaces. Mais force est de constater que la France fait aussi face à une crise budgétaire qui ne le permet peut-être pas en l'État. Voilà, c'était une aiguille dans une botte d'info et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada